bonjour à tous très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cet album j'espère que tout le monde va bien du coup nous en étions à la page numéro 6 que nous n'avons pas fait donc c'était l'album arctique antarctique de chez stanperia il me reste que ça en images pour vous le présenter tout le reste a été découpé il me reste presque rien des petites chutes ensuite j'ai utilisé pour accorder comme je n'avais pas beaucoup de papier pour faire cet album j'ai utilisé du papier de ce bloc de chez action sorti l'année dernière j'ai utilisé surtout ce papier là et celui ci que on va voir là en fin d'album et puis qu'est ce que j'ai utilisé le derrière de celui ci aussi qui est juste uni et voilà ensuite j'ai utilisé également le texture et basique donc là j'ai utilisé surtout celui ci et peut-être un peu de celui ci mais très peu et puis j'ai utilisé également celui ci qui est sorti l'année dernière j'avais fait un album avec celui ci trop beau j'ai utilisé dans ce bloc ce papier là et l'autre il y en a un autre ici plus clair on voit comme ça et puis peut-être un petit peu de celui ci mais très peu voilà c'est peu près tout et j'avais deux grandes feuilles qui étaient donc des fonds enfin des des images entières et dans des grandes feuilles il n'y avait que des étiquettes sinon mais il y en avoir deux peut-être ou trois et puis un bloc vingt vingt quelques die cut donc voilà le défi donc c'est de faire un album avec ce que j'avais de la collection de le marié avec du papier de chez action mais surtout donc c'est d'utiliser tout le papier donc je veux qu'il ne reste rien à dire qu'avec les chutes toutes les petites chutes je ferai des cartes voilà des choses comme j'ai beaucoup de pochettes dans cet album eh bien on va créer des cartes moi je veux qu'il ne me reste rien de ce bloc ça on passe à un autre papier et puis voilà ça me sert à rien de vous garder du papier de ce bloc justement c'est de tout utiliser complètement voilà alors nous en étions la page numéro 6 donc je prends le fond nous avions fait ensemble la page numéro 5 c'était les baleines nous avions fait ici un dépliant comme ceux ci une pochette ici donc déjà il ya plein de petites cartes ici des espèces photo à droite et un aimant qui fermait alors pour la page numéro 6 nous allons avoir besoin d'une languette pour fermer notre page de 7,8 par 7,6 on fera un pli à 1 et un pli à 1,3 pour notre gousset d'aisance ici et on va venir le coller en bas alors je vais juste vérifier à quel endroit je pensais le mettre donc c'est bien par là en bas à droite on va le mettre environ ici on le colle tout de suite donc j'ai déjà mis mes aimants et j'ai collé ce rond là avec une petite déco pour cacher les coins donc on la colle en bas à droite on va tout de suite recouvrir mais avant tout on va on va le recouvrir et après on posera nos aimants donc il vous faudra un petit papier de 7,3 par 4 donc il en faut deux un pour le recto et un pour le verso donc moi c'est le bloc basique et textures de chez action c'est une chute que je viens coller en bas de ma languette de fermeture voilà pour tout mater et là mon rond fait en moyenne un diamètre de 9,5 et moi je vais venir le coller derrière ici donc bien sûr j'ai gratté tous les bords alors cet album est un petit peu long voilà parce que bon il faut gratter il faut voilà réfléchir à comment mettre tout ça et optimiser au maximum notre papier je ne veux pas gâcher de papier déco mais je ne veux pas non plus gâcher du papier de base donc j'essaye d'utiliser toutes mes chutes pour faire des pochettes ou voilà des cartes que le but étant vraiment de d'optimiser au maximum tous nos papiers je n'aime pas le gâchis ensuite on va avoir besoin d'un rabat de 20,6 par 21,6 et on fera un pli à un juste un et on viendra le coller en on n'oublie pas de biseauter ici nos languettes de collage et on vient la coller tout en haut de notre page on étale bien la colle on s'est rendu compte que ça collait mieux quand elle était bien bien étalée et et légèrement sèche et on vient la coller sur cette page pas de gousset d'aisance par contre je vais ouvrir ma page de derrière histoire de ne pas écraser le gousset que qu'on a fait juste sur la page numéro 5 pour vérifier qu'on est bien collé qu'on est bien au bord à chaque fois donc là on est parfaitement bien ensuite alors on va faire une petite interaction un petit peu différente de d'habitude vous allez avoir besoin alors je vais vous faire voir j'ai fait un petit plan alors il vous faudra un papier de 26 de long ici de 16 de haut et vous ferez un pli de chaque côté à un centimètre de chaque côté c'est vous ça c'est une languette de collage ou à 1 cm ou à 25 vous faites un pli de 1 cm ensuite vous faites un pli à 4 cm à 7 cm mais alors attention comment vous dire vous faites un pli que jusqu'à la moitié donc votre feuille fait 16 sur la moitié donc à 8 vous faites un petit repère à 8 et vous tracez un petit trait au crayon de papier à 8 cm donc à la moitié sur la première moitié vous faites un pli au milieu à 12 cm jusqu'au trait du milieu d'accord après sur l'autre même moitié la moitié du bas vous faites un pli à 4 cm jusque votre repère du milieu à 7 cm jusqu'au trait du milieu à 11 cm à 14 et à 19 jusqu'au trait du milieu et le trait il commence à 8 cm de chaque côté à 8 cm je fais un trait qui s'arrête à 8 cm du bord et ensuite vous allez venir couper sur le trait entre le premier pli à 4 on s'occupe de la languette de collage le premier pli à 4 et le dernier pli à 19 on vient couper tout simplement on sectionne avec un cutter le mastico comme on veut on sectionne la partie du milieu de 8 cm jusqu'à 19 voilà et ça donne ceci donc là je vous le mets comme il est sur le plan ça donne ceci la première partie ici à 12 cm on a fait un pli ici on a notre pli de collage et ici notre pli de collage ici on a notre premier pli à 4 cm ici le deuxième pli à 7 cm à 11 cm à 14 centimètres et à 19 cm à 8 cm du bord à droite et à 8 cm du bord à gauche j'ai coupé en fait du premier pli en du premier au dernier pli je suis venu juste couper au milieu comme ceci ça nous fait ça et en fait c'est une petite carte qui va venir faire comme ceci trois petites montagnes et une grande montagne ici et quand on va la coller vous allez voir ça va faire joli quand on ouvrira ça fera comme ça une montagne et ici on va pouvoir mettre des jolies petites déco alors ça c'est un tuto qui vient de scrap suite alors moi je suis je regarde que des vidéos de scrappeuse qui font des cartes me demandez pas pourquoi parce que moi même je ne fais pas de cartes mais je sais pas pourquoi je regarde que que ces scrappeuses là et un genre je me suis dit je la regarde tout le temps mais je ne fais jamais ces créations parce que ce ne sont que des cartes et je me suis dit certaines cartes elles sont vraiment super sympa comme celle ci je vais les intégrer dans mes albums après tout ça changera des pop-up ce que l'on voit dans tous les albums des youtubeuses dans les miennes aussi ça changera un petit peu et puis puisque je la regarde et puis que je fais jamais rien de ces cartes moi je ne fais pas de cartes ou alors vraiment quand je fais des cartes et toujours à la dernière minute parce que j'ai pas pensé avant parce que j'ai pas pris le temps donc c'est un truc vite fait et pourtant je regarde scrap suite elle fait des cartes je regarde engie scrap enjoy scrap enjoy voilà elle fait que des cartes pour ainsi dire elles font d'autres choses aussi un mais leur création c'est essentiellement ça keith aussi c'est à 3 t que je regarde également et en règle générale bien ce sont des cartes donc je me suis dit je vais intégrer quelques cartes que j'aime bien dans leur création dans mon album moi ça me servira à tout le monde et pour pouvoir l'incorporer dans notre album on va avoir besoin d'un fond de 20,2 par 20,2 et c'est j'ai fait une petite incision à 3 cm du bord à 3 cm du bord ici j'ai fait une incision à 2,1 cm environ de chaque côté 3 cm de 1 2 1 j'ai incisé donc je suis moi je ne suis pas après la tête j'ai posé ici à l'endroit où j'avais envie qu'il soit je l'ai posé j'ai tracé un trait je suis venu couper au cutter après je l'ai pris je l'ai mis j'ai mis celui ci dessous et j'ai recoupé celui du dessous pareil je l'ai centré pour qu'elle soit après que ça soit bien au bon endroit et voilà tout simplement maintenant qu'on a fait ça on va venir glisser notre languette de collage à l'intérieur comme on a fait précédemment dans une autre vidéo où on a fait juste la montagne voilà et je pense qu'un jour je ferai un album pour pour scrap suite c'est quelqu'un que j'apprécie j'aime bien ses vidéos c'est quelqu'un de simple voilà qui prend pas la tête et je ferai un album qu'avec ses cartes et je trouve que ça peut être sympa et puis je lui enverrai voilà pour faire voir qu'on peut aussi comme moi qui ne fait pas de cartes et bien utiliser ses ses tutos pour faire des interactions dans nos albums voilà ça change un petit peu de d'habitude ça fait des pop-ups mais un petit peu différent donc ici c'est collé et on va faire du coup la même chose avec celle ci on passe notre languette dans l'autre partie de notre notre fond le fond de la 6 a on passe ici notre languette de collage on met de la colle donc à l'intérieur de notre languette on étale tranquillement et on vient coller donc là ce sont des fonds qui vient du bloc de chaque son 30 30 là celui sur la mer hop là on essuie un petit peu ça a débordé et ensuite on va venir coller nos deux fonds donc on va coller celui ci et puis on viendra coller l'autre par la suite je casse la tête j'ai mis un espace photo ici j'ai mis de la petite déco sur les pingouins parce que c'était l'univers des pingouins donc on fait attention de ne pas être trop attention au bec du pingouin ensuite on fait attention de ne pas être sur le pli on vient ici mettre de la colle et on va coller notre fond sur notre base 6C on va essayer d'étaler la colle un petit peu plus silencieusement parce que le bout en fer c'est et on vient coller ici notre base et voilà ça va être sympa quand on va ouvrir comme ça ensuite donc il vous faudra un espace photo de 11 par 7,7 que l'on va venir coller ici donc j'ai déjà fait l'autre côté sur la grande montagne hop ici comme ceci comme ça il pourra faire un petit espace photo ici il y a deux espaces photo ici une grande espace photo il va être sympa cet album il change un petit peu ensuite nous allons venir décorer nos petites montagnes alors pour décorer notre petite montagne il nous faudra pour le grand côté ici un papier de 7,7 par 3,6 il vous en faudra deux par contre pour faire de chaque côté de la montagne et moi j'ai collé cet ours en plus on peut les mettre en 3D ça peut être sympa avec même un autre thème ça peut être des fleurs ça peut être des oiseaux une petite maison ça peut être plein de petits ici il aura besoin d'un papier de 3,6 par 7,6 et pareil il vous en faudra deux et moi j'ai collé le loup donc on en colle un d'un côté et un de l'autre voilà et ici pour la petite montagne de devant il nous en faudra deux de 7,7 par 2,6 et il en faudra deux et moi j'ai mis les pingouins et voilà ça fait une jolie carte super sympa quand on ouvre hop voilà et maintenant on va la fermer voilà et ici on va venir y glisser nos aimants on va venir mettre nos aimants on espère qu'ils veuillent bien donc on applate c'est vrai que ça fait une petite épaisseur forcément c'est pour ça qu'on met rien d'autre comme interaction on va laisser comme ça c'est déjà assez assez épais mais il va être content et on va venir y coller alors cette grande page c'est vraiment une page 20,20 elle fait 20,1 par 20,1 et on va venir la coller sur notre page donc j'ai fait mon album de manière à couper le moins possible toutes les feuilles que j'avais dans mon bloc 20,20 je voulais les garder vraiment le plus possible entières histoire d'optimiser tout mon papier mon joli papier déco et voilà alors moi j'y ai collé quelques étiquettes alors peut-être falloir que je le mette un peu plus à plat non à plat ça peut être aussi on va le faire comme ça hop on va essayer de bien aplatir nos angles hop histoire que ça colle bien partout et surtout on va vérifier que nos aimants fonctionnent ah bah nos aimants fonctionnent donc c'est génial on va fermer la page de derrière et voilà donc ici on ouvre comme ça et là on a hop c'est sympa, c'est joli voilà une petite carte on a transformé pour mettre dans un album allez là si c'est fait maintenant passons à la numéro 7 alors la numéro 7 voici la base la base de notre album alors je pense que j'ai fait une petite bêtise ah non il nous faudra un rabat de 22,2 par 20,6 et il nous faudra faire un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousse et l'aisance et moi qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise et bien oui j'ai fait une fermeture qui n'est pas dans le bon sens alors c'est pas grave on va pas la mettre là on va pas la faire et puis on viendra ici mettre un craft je les ai sortis exprès et cette page là on vient la coller à droite notre grand rabat hop on étale et on vient coller je vous ferai voir après pourquoi j'avais commencé à à coller mon fond hop voilà pareil ici ça ça va être ma page de déco qui va venir devant ça je l'ai pas mis dans le bon sens c'est pas grave alors ici pareil on va incorporer une carte toujours pris d'un tuto de scrap suite une carte vous allez voir qui va être sympa aussi en pop-ops il nous faudra un papier de 25,5 par 17,5 de haut et on le plie en deux tout simplement sur le dessus moi j'ai mis ici un espace photo et de la petite déco de chaque côté ensuite on viendra la coller qu'à la fin il nous faudra un autre papier donc moi j'ai pris une base blanche pour qu'elle ressorte bien il vous faudra un papier de 25 par 9,5 il faudra faire un pli à 6,5 à 12,5 et à 18,5 et ça vous donne ceci donc vous inquiétez pas c'est normal si les papiers à l'intérieur se chevauchent un petit peu et moi j'ai déjà mis un espace photo ensuite toujours avec une base blanche il vous faudra un papier de 25 de long 25 de long par 17 de haut et vous faites un pli tous les 2,5 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 vous coupez en 2 votre carte et vous coupez à 2,5 je crois que c'est aussi 2,5 à 3 pardon vous coupez à 3 cm vous coupez jusque votre deuxième pli en partant du bas un pli, deux plis à 3 cm vous coupez jusqu'au deuxième pli et à 3 cm vous coupez jusqu'au deuxième pli tout simplement moi je l'ai fait au massico vous pouvez le faire au cutter ou à un petit scalpel et ça va nous donner ça et ça en fait on va venir le coller ici ce sont des languettes de collage les deux là de chaque côté on va venir coller ici et ici et quand on va ouvrir ça fera un effet pop-up vous allez voir ça va faire très sympa donc on y va moi j'ai commencé à coller ma déco donc ça va être dans ce sens là donc on récapitule on fait un papier de 25 par 17 et on fait un pli tous les deux et demi ensuite on la plie en deux à 3 cm du bord je coupe jusqu'à mon deuxième pli de chaque côté 3 cm du bord 3 cm du bord je plie je coupe jusqu'à mon deuxième pli un pli deux plis tout simplement ensuite il vous faudra des petits carrés ici ça fait 2 et demi sur 3 donc il vous faudra des petits carrés de 2 par 2 et demi et il en faut 12 des petits carrés comme ça d'ailleurs j'ai dû en perdre un au passage bon c'est pas grave et il vous faudra pour votre déco ah bah non il est là pour votre déco il vous faudra 4 papiers de 2,2 par 9 par 9,2 euh 9,2 non 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 par 16,8 9,2 pourquoi j'ai mis ça hein 16,8 n'importe quoi 2,2 16,8 parce qu'en fait je veux faire je veux un tout petit m'attache blanc je veux pas qu'il y en ait trop donc du coup je fais vraiment un petit m'attache de 1 voire 2 mm mais pas plus donc on va le coller là donc dès comme ça il vous en faudra 4 donc c'est pareil un tuto de scrap suite sur une carte pop-ops un petit peu voilà et puis le petit carré donc là il vous en faudra 12 des comme ça et on les colle à chaque fois hop sur les petits carrés pour faire notre déco et maintenant on va venir coller l'ensemble sur notre base donc là on colle les 2,5 cm de chaque côté moi je voulais prendre du blanc parce que je voulais pas mettre du craft sur du craft je voulais que ça ressorte un petit peu donc là hop on le colle à l'extrémité gauche et on fait pareil à l'autre bout et on vient coller à l'autre bout on laisse un petit 2,5 cm comme d'habitude voilà ensuite on prend ce papier qu'on a qu'on a découpé ensemble 25 sur ben oui c'était ça 9,5 cm tout à l'heure j'ai mis 9,5 cm mais je m'étais emballé un petit peu donc on fait un pli à 6,5 cm, 12,5 cm, 18,5 cm ça nous donne ceci 6,5 cm, 12,5 cm, 18,5 cm et là on a un espace photo de 9,2 cm par 5,7 cm donc on a deux espaces photos comme ça qu'on va coller tout de suite et maintenant on va venir coller donc ça les grands rabats ce sont des rabats de collage donc on vient coller tout ça donc là on prend le rabat gauche et on le colle à gauche donc on se met bien au centre comme ceci au centre de notre page je vais essayer de regarder ce que je fais comme ceci on plie et puis on vient en coller ici l'autre morceau et on appuie vous allez voir ça va faire une petite interaction super sympa qui change un petit peu de d'habitude ça nous fait ça et quand on ouvre donc là en fait hop là il y a trois montagnes en haut il faut bien les plier pour que ça nous fasse un joli effet comme ceci donc on plie bien comme ça et comme ça et là quand on l'ouvre ça fait super sympa et on va venir la coller ici il faut qu'à chaque fois ça se referme bien voilà et puis après ça restera et on va venir la coller dans le fond voilà donc moi ici j'avais commencé à faire ma déco autour donc en fait il vous faudra deux morceaux je n'ai pas noté de 3,5 par 20,2 et deux morceaux de 1,2 par 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 20,2 également donc une fois que vous avez fait ça ce que vous faites pour faire des jolis angles vous les mettez ensemble comme ceci coin avec coin ici et vous allez couper de l'angle ici à l'angle ici je le prends dans le bon sens vous coupez à l'angle jusqu'au coin intérieur et voilà et normalement vous avez un biseautage plus ou moins parfait avec l'autre bien dit plus ou moins et on va pouvoir le coller donc moi je vais gratter ici mes bords j'ai décidé de ne pas ancrer cet album mais de le gratter ça fait un effet un peu neige voilà hop et on va venir le coller tout en haut donc c'est ce que j'ai fait autour là mes deux papiers que j'ai déjà collés j'ai procédé de cette manière là de manière à avoir des angles plus ou moins parfait on cherche pas à être parfait mais ça s'en rapproche et ici on y va on fait la même chose j'appuie pas trop pour le moment sur la languette du haut parce que peut-être que j'aurais besoin de la rebouger voilà donc on essaye de s'installer au mieux et voilà donc c'est pas si mal j'avais mis des petites décos et voilà quand on ouvre ça très sympa moi j'aime bien et voilà voilà on